Bienvenue dans notre nouvel épisode de Viens, je t'emmène au marché. Aujourd'hui, on part à Alès, à la rencontre de Damien, notre client grand frère. Allez, venez avec moi. Bonjour Damien. Bonjour Claire. Enchantée de faire ta connaissance. Enchantée aussi. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vas nous cuisiner de bon aujourd'hui ? Un roulé de filet mignon avec un confit de poire. Oh là là, ça a l'air divin. C'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à manger le filet mignon en croûte pour les fêtes ou alors trancher et cuir rapidement à la poêle. Du coup, ta recette m'intrigue. C'est une recette que me faisait ma maman quand j'étais petit. On ouvre le filet mignon, on le farcit avec du comté et du lard. On le ficelle et on le fait cuire à la poêle pour le finir au four. C'est une viande qui est tendre et savoureuse, donc il faut respecter la cuisson parce que ça peut devenir sec rapidement. D'accord. Et du coup, tu m'as parlé d'un confit de poire. Confit de poire à la cannelle. J'aime bien choisir la poire Williams verte. Pour son côté juteux et aromatique, je suppose ? C'est ça. Et tu vas servir ça avec quoi ? Des poids gourmands que je vais faire revenir dans du bouillon avec des lardons et de l'échalote. Ça me semble exquis. Allons-y. Damien, il me semble qu'on a tout. Oui, c'est bon. Eh bien, filons en cuisine. On commence par quoi ? Par le confit de poire. On va le préparer, on va le laisser mijoter. Ok, c'est parti. On va commencer à éplucher celle-là. Voilà. Moi, j'aime bien les couper en quatre. On va pouvoir enlever la partie du milieu. Voilà. On coupe en deux. Et j'ai fait des petits bouts. On verse les poires dans la casserole. Alors, je vois que tu as mis un fond d'eau. Il y a à peu près combien d'eau ? Un petit verre d'eau. Et voilà. On va rajouter un peu de sucre. Ça va aller. On va rajouter un petit peu de cannelle. Ok. Une toute petite cuillère comme ça, ça ira. Comme ça, c'est bon. Alors, les poires sont en train de confit. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer par faire griller le lard. C'est parti. C'est bon ? On va en mettre combien à peu près ? Cinq tranches. Juste cuites ou griller ? Non, on va les faire bien griller. C'est magnifique. Ok, je crois que c'est bon. On peut le retirer. Maintenant, on va couper les petits bâtonnets de comté. Voilà, donc tu fais des morceaux d'à peu près 7 mm d'épaisseur. Voilà. Alors, voilà le filet mignon. Un couteau. On va l'ouvrir en deux. Ok. Prochaine étape ? L'étaler. Oui, là on voit que ça y est, il a une épaisseur qui est presque régulière par. On va pouvoir commencer à le partir. On va prendre le lard. On va le poser sur le filet mignon. Par-dessus, on va poser les petits bâtonnets. Là, on va le rouler. Et du coup, là, tu as besoin d'une ficelle. Exactement. Alors, docteur, combien de poids de suture ? Moi, j'ai bien attaqué par un bout et faire un double nœud. Et après, on est autour de la viande. On va jusqu'au bout. Je fais le tour et je repars dans l'autre sens. D'accord. Voilà, pour bien le maintenir. On vient l'attacher sur le départ. Et voilà. Magnifique. Qu'est-ce qu'on va lui faire maintenant ? Juste le snacker à la poêle avant de le mettre au four. Magnifique. Du coup, c'est le moment où j'ajoute le filet mignon. Le beurre qui chante. On le tourne, on le fait dorer de tous les côtés. Voilà. On est bon. On va le mettre au four à 160 degrés pendant un petit quart d'heure avec son jus et un peu d'eau. Pour garder la tendresse, faire fondre le fromage, que ça soit bien gourmand. Je sais comment te parler, toi. Et pour l'accompagnement, on va faire des poids gourmands avec du lard, de l'échalote Damien, ça sent divinement bon et en plus, c'est magnifique. Bravo. J'espère que vous avez apprécié également cet épisode et on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle recette.